Une vie en équilibre sur quatre roues. Pour Laurent Perrigaud, rider n'est pas un simple loisir. Il en a fait sa discipline dès l'âge de 15 ans. Pre-ride, downhill, dancing, tailslide, mais également trike, Laurent est un touche-à-tout extrêmement talentueux. Il innove sans cesse, toujours en quête de nouvelles sensations. Plus jeune, il en a passé des heures dans les parcs où enchaîner les tricks en street. Mais rapidement, le longboard est devenu pour lui la planche incontournable. Dans mon ancien village, avant d'aller skater, il fallait cruiser, partir sur les spots. Du coup, le longboard, c'était un outil plus facile pour se déplacer. A Paris, on ne pouvait pas trop faire de surf et tout. Je voulais trouver une alternative pour pouvoir avoir ce côté un peu plus liberté en enlevant un peu le côté agressif du skate. C'est besoin de rider. Je pense qu'il n'y a personne qui sait d'où ça vient. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier à lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent trouver tellement d'énergie, tellement de volonté de rider non-stop tous les jours, de bosser les tricks et de faire que ça. Après, le long, on peut dire que c'est un piterpont. Il profite de la vie à 100 %, il prend plaisir de choses simples. Il n'a pas besoin de beaucoup. Et c'est ça ce qui est beau. En fait, ce gars, il vit pour la glisse. Je ne le vois jamais passer une journée sans skater. Et s'il skate pas, il est en train de faire une pirouette ou une cascade quelque part. Pour définir son ride en trois mots, je dirais motivé, créatif et cyclotimique. Il est fou, il est complètement, il est rempli de personnalités diverses et qui lui apportent une aisance dans toutes les disciplines. Le Pays Basque et ses routes sinueuses descendant des montagnes, c'est là que Laurent et Alex ont posé leur valise l'année dernière. Et ils s'y sont fait des potes, les membres de l'association Euskal Freeride Longboard. C'est ça, c'est le butt bar que tu as testé ? Non, je ne vais pas tester encore. Tu vas pouvoir le tester. Je vais tester. C'est cool, c'est beau. Alors sur ce style de spot, on prend plus ou moins 50 à 65 km heure. On essaye d'assurer la sécurité un maximum avec la voiture, les talkie walkie et voilà. Cet assaut regroupe une cinquantaine de riders, parfaitement ouvert au partage de cette passion singulière. Dans cette discipline, en fait, on n'est pas beaucoup de pratiquants. Donc on se retrouve immédiatement sur les spots qui sont peu nombreux et on partage des expériences, peut-être des conseils techniques et c'est exactement ce qui s'est passé avec Laurent. Sauf que lui, il a tellement de techniques à conseiller et à nous apporter qu'on a continué, continué à rider avec lui. C'était ainsi que Lolo et Alex aussi sont devenus des amis. La voie est libre, c'est parti pour une descente en mode freeride, seule sur l'asphalte. Lolo a une façon assez atypique de rider. C'est vrai que c'est un mec qui a un gros passé de street et de freestyle aussi. Il est hyper agile, il a un sens de l'équilibre assez impressionnant, même à vitesse assez élevée. Et c'est vrai que rouler avec lui, il est assez en confiance parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc même s'il est à côté de toi, tu te sens plus ou moins en confiance. Il fait beau, ça glisse, on est tranquille. Pour que ça soit cool, quoi. Des belles traces, rien de mieux. Un bel hiver pour chez nous. Une douceur de vivre qui semble en tout cas scier parfaitement à Laurent, qui prend peu à peu ses marques sur son nouveau terrain de jeu. Skate, surf mais aussi snowboard, il a peut être trouvé au Pays Basque son petit paradis sur terre. Du moins, le parfait terrain d'expression et d'inspiration. En bon rider chevronné, Laurent n'est pas vraiment du genre à se reposer sur ses lauriers. Trouver des nouveaux axes, de les développer ou de s'adapter tout simplement à l'environnement. Parce que ça, c'est ce qui fait le principal truc du ride. Et le plus souvent, la clé pour bien rider, c'est tout simplement de s'éclater sur la board et bien sûr à côté. Avec les potes. En mode cruising, évidemment. En mode freestyle, forcément. Ou en mode barbotte, naturellement. L'ambiance dans le groupe, elle est quand même assez cool. On essaie de bouger pas mal la semaine. On fait des night cruising, c'est-à-dire des sorties nocturnes. Par exemple à Biarrif, on va se promener, rider quelques spots. On peut se permettre de rider la nuit parce qu'il y a forcément moins de voitures, il y a moins de piétons. Il y a tout style de ride, tout niveau. Il y a pas mal de filles qui se mélangent à nous. Du coup, tout cela apporte une ambiance vraiment sympathique au groupe et qu'on est assez éclectique. Quand on a déménagé au Pays Basque, on avait trop peur de comment on sera accueilli. Parce que voilà, on vient tous les deux, on peut dire, de Paris. On était vraiment bien surpris par ça. Comment ils ont pris soin de nous, comment ils nous ont montré et comment ils nous ont invités sur leur sport. Là, on a construit un groupe de famille, des amis ici sur place. Donc c'est quelque chose que si on va devoir quitter, ça va être super difficile. Car même si le skateur est le plus souvent seul sur sa board, le ride est aussi et surtout un sport d'équipe. Le skateboard, le longboard, tous ces sports de descente sont des sports vraiment dangereux. Donc le côté positif de ce danger, c'est qu'ils apportent des grosses montées d'adrénaline. Et que ça fait kiffer tous les riders, tous les adeptes de cette discipline. Mais les points négatifs, c'est les dangers, c'est les accidents. C'est pourquoi il est capital de se réunir en assaut, de se réunir avec plusieurs potes. Ça ne coûte pas très cher de bloquer une route, de repérer un spot désert. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se faire plaisir en sécurité. On est loin d'être des trompes à mort. Justement, on essaie de prendre un maximum de précautions afin de s'assurer un ride pur. Pour Alex et Laurent, la passion est double. Leur idylle a débuté il y a 4 ans lors d'une expo photo organisée par Laurent. Avide de découvrir les joies du longboard, Alex a trouvé là le meilleur des chevaliers servants. Et depuis, il ride, comme qui dirait, pour le meilleur et pour le pire. J'ai quitté la France quand j'avais 4 ans. Après, j'ai vécu toute ma vie en Pologne. Donc, il y avait toujours quelque chose qui m'a attirée vers la France. C'était toujours mon rêve de revenir ici. Donc, j'ai arrêté mes études d'architecture d'intérieur. Et je suis venue en France justement pour un an. Avec aussi le but d'apprendre à rider en longboard. Et quand je suis arrivé, j'ai acheté mon premier longboard. Et j'ai écrit sur forum de Facebook en demandant s'il y a quelqu'un à Paris qui peut m'expliquer qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux apprendre quelques pas, voilà, montrer comment ça marche. On a parlé et puis, de jour en jour, je lui ai fait découvrir différents spots. En même temps, ça lui a montré la capitale. Je lui ai fait une visite guidée, quoi. Et Alex s'avère être une rideuse-nez. Très douée sur la planche, elle apprend vite, enchaînant sans relâche des heures et des heures d'entraînement. Et aujourd'hui, Alex a largement le niveau pour suivre Laurent dans chacune de ses sessions. Ah oui, bah, longboard, non seulement ça nous rapporte les sensations, on peut dire tout simple, parce que c'est la peur, c'est l'adrénaline, c'est la vitesse, c'est voilà, challenge, les tricks, tout ça. Mais ça nous rapporte aussi travail sur nous-mêmes, parce que voilà, il faut dépasser nos doutes, nos limites, il faut travailler avec nos limites. Et en plus, ça nous permet de rencontrer des gens complètement différents. De rider avec sa copine, déjà, c'est extrêmement cool. Et surtout, quand la personne est capable de suivre, du coup, ça met une sorte de complicité dans le ride. Il y a même des moments où elle va me doubler et me surprendre en lâchant un trick juste devant moi, complètement improvisé. Et voilà, c'est cool. Une jolie vie de bohème qu'ils ont décidé d'agrémenter d'un projet commun. Non seulement on ride tous les jours ensemble, mais maintenant, il y a notre nouveau projet, c'est-à-dire le shop, qui fait qu'on travaille ensemble. J'ai des capacités à faire certaines choses et Alex, elle est vraiment ennuée dans d'autres choses que je ne sais pas du tout faire. Donc du coup, la force, c'est qu'on se complémente. Alors, ouais, ça nous a renforcés, mais bon, on s'engueule encore plus qu'avant parce que du coup, le côté rail, le côté travail fait qu'il y a des petites tensions qu'il n'y avait pas avant. Mais bon, il n'y a que des planches à casser ici, il n'y a rien d'autre. Et il gère tout à deux, de A à Z. L'assemblage des planches, les tests matos et bien évidemment, la gestion des commandes. Pas de quoi s'ennuyer, c'est vrai entre deux sessions, alors pour faire retomber la pression, rien de tel qu'un petit trip en amoureux à l'aventure, parfois même au bout du monde. Dès qu'on a commencé à avoir des sponsors ensemble, on a commencé à avoir des possibilités de voyager à droite à gauche. Avec les vins, c'était trop confortable. En plus, chaque voyage, c'est aussi quelque chose comme un challenge. C'est un mode survival. On prend des fois les douches portables, on prend les douches justement au milieu du désert. Il fait froid, mais l'eau, elle a chauffé pendant la journée au soleil quand on a skaté. Tu veux le cacahuète ? C'est une super expérience. Je souhaite tout le monde à faire au moins un trip comme ça pour voir vraiment qu'est-ce que c'est être tout seul, de pouvoir se garer et dormir où on veut, de choisir notre propre jardin pour tout le matin. En plus, le voyage, ça nous a permis de toucher beaucoup de monde, de rencontrer différentes mentalités, différentes cultures. On est complètement en dehors du système. Ça fait du bien des fois de se perdre pour regarder la vie réelle un peu d'un autre côté. Sans oublier de mettre un peu plus de beurre dans les épinards grâce à de superbes prises de vue qui font la joie des internautes et évidemment de leurs sponsors.